Enfin cette affaire se termine, je pense que ça restera quand même un soulagement pour mon client, le gendarme, même si au fond on aurait espéré certainement une relaxe. La relaxe aurait été plus simple à être entendue par en tout cas les gendarmes qui sont en fonction actuellement parce que dans l'exercice habituel de leur fonction au quotidien, ce sont des gens dévoués, investis, qui font face à des dangers incroyables et dont la population est très heureuse de pouvoir compter sur eux au moment où ils sont face à ces dangers. Là aujourd'hui je serai à même de conseiller à n'importe quelle autorité, que ce soit police ou gendarmerie, d'intervenir uniquement lorsqu'ils seront certains effectivement que tous les paramètres sont au vert ou autrement de faire attention à un phénomène qui se démocratise malheureusement jusqu'à la réunion qui s'appelle le cop-watching. C'est-à-dire qu'en fait on a des gens comme ce qui s'est passé à travers des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux Snapchat qui sont tronqués, qui ne montrent qu'une partie de la séquence et non pas la totalité d'un événement, sont capables d'interpréter et de ça a desservi au gendarme qui a été jugé et dont les juges ont considéré qu'il était coupable pour une partie puisqu'il a été relaxé pour la dénonciation calomnieuse, ce qui est quand même logique et qui était très important mais il était quand même poursuivi pour ça et qui a été condamné pour les violences faites par personne dépositaire d'autorité publique. Même si c'est une sanction, une décision je dirais de principe parce qu'au fond ça ne l'empêchera pas d'être toujours le bon officier de police judiciaire qu'il est, de continuer à faire sa carrière, ça lui laissera quand même une trace je dirais amère d'avoir juste fait son travail à ce moment précis et de l'avoir fait en son âme et conscience. Sous-titrage ST' 501